Bella Didmen un combat contre la maladie de Lyme depuis 2012 Ce dimanche 6 août, la mannequin s'est confiée à ses abonnés dans un message touchant. Après plus de 10 ans de traitement contre la maladie de Lyme, une pathologie auto-immune transmise par une piqûre de tics, Bella Did donne à ses abonnés des nouvelles sur son état santé. Et malheureusement, dans la famille, ce n'est pas la seule à en souffrir. Sa mère Yolanda et son frère à Noir en sont également victimes. Ce dimanche 6 août 2023, la mannequin internationale a décidé de partager sur son compte Instagram une publication révélant la réalité de son quotidien, loin des strass et des paillettes. Généralement discrète sur sa vie privée, elle a posté une série de photos où l'on peut la voir allongée sur un lit ou sur un canapé, bandages aux bras, perfusions et piqûres. On retrouve également des extraits de ses dossiers médicaux. Ces images qui nous laissent sans voix sont accompagnées d'un message émouvant que Bella Did a souhaité partager à ses fans. Bella Did partage un message touchant sur sa maladie. La moi-enfant qui a souffert serait si fière de la moi-adulte pour ne pas avoir abandonné, commente-t-elle en légende. Après des moments difficiles et douloureux, la sœur de Gigi Hadid voit enfin la lumière au bout du tunnel. Elle confie être en bonne santé après plus de 15 ans de souffrance invisible. Elle a d'ailleurs profité de ce poste pour rassurer au mieux ses abonnés. Ce que je veux vous dire, c'est que 1, je vais bien et vous n'avez pas à vous inquiéter et 2, je ne changerai rien pour rien au monde. Si je devais repasser par tout cela, pour en arriver là où je suis en ce moment, avec vous tous, enfin en bonne santé, je refais tout. Cela a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Cette maladie infectieuse a complètement bouleversé sa vie et son quotidien de célébrité, être aussi triste et malade alors que j'ai énormément de chance, de privilèges, d'opportunités et d'amour autour de moi est sans doute la chose la plus déroutante qui soit. Elle poursuit ses confidences en expliquant que vivre dans cet état, qui s'aggrave avec le temps et le travail tout en essayant de rendre fière ma famille et les personnes qui me soutiennent, m'a pesé d'une manière que je ne peux pas vraiment expliquer. Je reviendrai quand je serai prête mais malgré sa bataille contre la maladie de Lyme, la jeune femme de 26 ans a toujours gardé son sourire, sa joie de vivre et surtout sa positivité. Elle tire de cette expérience que le meilleur, laissant de côté les mauvais souvenirs. J'ai essayé de choisir les images les plus positives possibles car aussi douloureuse que soit cette expérience, le résultat a été l'expérience la plus éclairante de ma vie, confie-t-elle dans son texte. Elle conclut en ajoutant, l'univers fonctionne de manière aussi douloureuse que belle, mais je dois dire que si vous luttez, ça ira mieux. Je vous le promets, je reviendrai quand je serai prête, vous me manquez tous tellement. Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada